donc on se retrouve pour la présentation d'une réa que j'ai fait il y a un petit moment il y a quoi deux jours à peu près donc j'ai regardé sur pinterest parce que moi je suis beaucoup sur pinterest je crois que c'est pour pas mal de monde aussi alors j'ai voulu réaliser une mini box pour album mais comment dire j'avais peur de pas avoir assez de papier donc du coup normalement la mini box doit contenir normalement trois mini donc moi j'en ai fait que un et puis à l'intérieur et bien vous allez voir j'ai rajouté quelques petits trucs alors donc c'est une mini box comme celle ci donc c'est une boîte que j'ai réalisé avec du papier ici au look graphique de chez action voilà donc je vais enlever pour vous faire voir donc tout a été fait avec la collection de prima de chez prima pretty mosaic donc voilà c'est une boîte comme celle ci donc les fleurs de chez prima de la collection ici vous avez une étiquette et en dessous vous avez des écritures et l'intérieur tout a été fait avec la collection de chez prima donc c'est une box et normalement donc là j'ai réalisé l'album voilà donc c'est un album il peut contenir 24 photos donc c'est un mini album il fait 15 sur 16 cm donc tout a été fait avec les papiers de la collection voilà mais je pense que je vais en refaire un parce que du coup il me reste assez de papier donc mais je vais le faire autrement voilà donc ça c'est pour le mini album donc toujours pareil que les étiquettes et normalement oui ça se met comme ceci on doit les mettre on doit mettre les albums l'un à côté de l'autre voilà donc j'ai calculé je peux en faire trois mais bon n'ayant pas eu pas j'avais peur de pas avoir assez de papiers et pour finir j'ai assez donc je vais en refaire encore deux et d'ici peu donc j'ai fait l'album la boîte j'ai fait un album comme ceci donc avec toujours des chutes avec les étiquettes donc toujours pareil c'est de chez prima les fleurs de la collection à part là j'ai mis une petite fleur de chaque sion et quand vous l'ouvrez bas ça vous fait un album à pochette voilà pour mettre des cartes des photos où ce que vous voulez donc ça on met dans la boîte et ensuite j'ai réalisé un tag donc comme ceci toujours avec tout ce qui est de de chez prima donc ici j'ai mis un papier brasil beige ici un chiborde en bois d'une polaroid ici j'ai fait pas mal de découpe super posé voilà ici bon ben ça c'est une fleur de chaque sion les petites perles voilà ici bon c'est sur les fleurs de la collection ici j'ai mis une ficelle en comment dire en jute voilà ici bon c'est un tag de chaque sion mais dans le rose pâle voilà donc ça c'est pour le tag donc tout tout est de la collection prima pratiquement et il me restait quelques petites chutes à côté donc j'ai réalisé une petite carte donc beautiful life donc pareil tout est de principalement de chez prima ici bon c'est une découpe d'un dais de chaque sion avec le papier holographique vous retrouvez les fleurs de la collection les papiers de la collection et ici vous retrouvez également le polaroid donc j'en avais un grand j'ai coupé en deux donc voilà pour ma mini box et je pense que comme je vous ai dit je vais refaire de deux albums puisque comme ça ça fait pas c'est pas tellement terrible voilà donc la box et puis moi je refaire encore deux deux mini comme celle ci donc ce sont des reliures en u voilà ce sont des reliures en u voilà et je vous dis on peut mettre quand même 24 photos donc 24 et 24 ça fait 48 48 et 24 vous pouvez mettre quand même pas mal de photos dans la mini box donc voilà donc je pense que je vais en refaire deux et puis mal vous montrerai le résultat ça fera quand même plus joli que de mettre voilà comme comme ça enfin moi je pense après dites moi en commentaire sur tout ce que vous pensez ce que vous en dites voilà donc le tag l'album l'album accordéon et la petite carte qui va avec la box et ici j'oublie de vous dire j'ai mis un petit embellissement ici de chaque action que j'ai collé à la colle chaude derrière basse et le papier holographique et puis vous avez voilà une jolie petite boîte pour offrir avec eux vous savez le papier qu'on entoure les fleurs et ben moi je vais mettre dedans enfin de mettre dans dans du papier à bulle et puis l'offrir à ma maman voilà et puis c'est tout ce que je voulais vous faire voir je vais vous faire voir ce que j'ai commencé à faire j'arrive donc j'ai regardé encore et toujours sur pinterest voilà et là je suis sur un projet un projet donc là c'est une une sorte de petit panier voilà tout a été rempli en carton avec le papier de chez action avec les notes de musique la dentelle ici j'ai réalisé des petites fleurs avec le tissu avec du ruban j'ai collé une petite perle ici là on sait je l'ai fortifié avec du de la cartonnette à l'intérieur basse et du papier 170 grammes noir voilà mais je vais encore essayer de mettre un peu d'embellissement mettre un peu de froufrou on met un peu de dentelle et on verra ce que ça donne et le devant ici j'ai mis un papillon que j'avais reçu un petit moment de chez allié de chez wish ici vous avez une perle doré les fleurs de chez action en tissu ici j'ai mis une petite toile une petite toile un petit morceau de dentelle avec des plumes petits que vous trouviez que vous trouvez à action et ici j'ai mis une jolie plume blanche donc ça c'est pour le petit panier à offrir avec des chocolats vous pouvez mettre n'importe quoi dedans voilà donc ça j'ai trouvé ça aussi et bien sur Pinterest voilà donc mon panier et ma mini box voilà que je vais essayer d'embellir un peu un peu plus voilà bon bien je remercie beaucoup d'avoir visionné ma vidéo n'oubliez pas de liker de commenter ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de vous abonner si le corps vous en dit de partager cette vidéo si le coeur vous en dit et moi je vous dis à très très bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz